Aujourd'hui, les bénévoles se sont donné rendez-vous ici pour aider la propriétaire à préparer l'ouverture de la saison touristique. Il faut répéter d'abord. Voilà, ok. T'es prêt ? 1, 2, 3. Doucement. Première étape franchie. On le tient, nous ? Cette pièce de bronze et de cristal doit être entièrement restaurée. Attention, on est droit. Et voilà. Il y est. On va essayer de remettre à neuf. Un travail confié à Michel, un ancien électricien. C'est pas un travail, c'est un plaisir. Vous savez ce que c'est, ça ? Ça doit avoir 150 ans. Et moi, j'ai le privilège par rapport à beaucoup de gens en France de pouvoir toucher, de palper et de refaire et de remettre en oeuvre le patrimoine français pour mes amis du château. C'est un privilège, un privilège. Un lustre dans un château ne se descend jamais. C'est vraiment exceptionnel ce qu'on fait aujourd'hui. C'est juste pour pouvoir le nettoyer, le retravailler. Et du coup, Michel va en profiter pour le refaire. Sinon, on l'aurait laissé en l'air et on l'aurait nettoyé en l'air. Christine de Dufault s'appuie sur l'aide des bénévoles pour sauver le château de son enfance. Tout l'intérêt de tous ces bénévoles, c'est que chacun a son corps de métier. Et ce qui est fantastique, c'est qu'on a rencontré Michel qui nous a dit, mais moi, je suis à votre disposition. C'est pour l'électricité, c'est nickel. Je sais tout faire. Pendant ce temps, dans le salon d'à côté, David organise un autre chantier. Voilà, donc n'imbibez pas trop le chiffon. Vous en mettez très peu. Et donc, vous êtes tous à quatre pattes et on le tire. D'accord ? Et comme toujours, Marie-Christine est aussi au rendez-vous. Il faut bien imaginer qu'un château, il n'y a pas deux pièces. Si la personne qui habite le château devait le faire toute seule, elle peut le commencer le 1er janvier pour terminer le 31 décembre. Alors que nous, à une dizaine, en deux, trois jours, on peut tout faire. Et tous les visiteurs, ils auront la surprise d'avoir un château tout beau, tout nouveau. Si les bénévoles se mobilisent avec autant d'ardeur pour ce château, c'est qu'il a une importance singulière dans la région. A la Renaissance, il appartenait à la tante d'Henri IV, qui a pris soin du jeune prince. La très grande particularité de ce château, c'est qu'Henri IV, enfant, a vécu ici d'à peu près de l'âge de 2 à, on va dire, une huitaine d'années. Et le plus beau moment de sa vie était à Coorras, dans la mesure où il était un prince. Mais il était libre. Il était dans les champs, il était élevé avec les petits paysans, tout ce qui se passait. Et donc, je pense qu'il a appris sa vie ici. Sous-titrage Société Radio-Canada